Bonjour à tous, c'est Valérie. Je viens vous présenter quelques petits jeux que j'utilise en complément de mes tirages de tarot et d'oracles classiques. En faisant tout d'abord un petit unboxing, je ne sais pas si vous le voyez bien, du Petit Oracle des Couleurs, écrit par Claire Duval et illustré par Célia Melville. Alors ça faisait un petit moment que je voulais l'acheter, je l'ai acheté il y a quelque temps déjà. Je n'ai toujours pas ouvert, je l'ai déjà vu. C'est un petit oracle qui contient des messages. Dans ce style de boîte, c'est toujours la même formule. C'est des jeux qui sont aux éditions Contredire, donc chez Très Daniel. Et vous avez des mini-cartes. Oh waouh, c'est très joli ces couleurs ! Vous placez votre main au-dessus de la carte, vous fermez les yeux et vous pensez à une question qui vous préoccupe. Et vous choisissez une carte intuitivement. Et pour le coup, là, comme c'est le Petit Oracle des Couleurs, vous vous laissez imprégner par la couleur et le message. Alors, moi j'aime beaucoup l'univers de Célia Melville, qui elle est artiste. Maintenant, je crois qu'elle édite, elle a sa maison d'édition, c'est wild, quelque chose comme ça. Je suis assez fan, donc du coup, j'ai découvert son univers grâce à mon illustratrice. Et de fil en aiguille aussi, Claire Duval, avec qui elle collabore beaucoup. Et j'aime beaucoup ce qu'elles font l'une et l'autre. Alors, quand j'ai vu ce Petit Oracle, bien évidemment, je me suis dit que c'était une opportunité. Je vous invite à penser à quelque chose qui vous préoccupe, qui vous occupe tout simplement. à une situation pour laquelle vous aimeriez bien recevoir une aide, un éclairage, une vue d'un nouvel angle. Pensez-y bien. Et moi, je vais tirer une carte. Avec l'intention que vous puissiez trouver une réponse. Alors, j'ai tiré la carte émeraude. Je garde confiance, parce que j'ai toujours confiance en la vie. Pardon. Je garde espoir, car j'ai confiance en la vie. Cette carte vous invite. Alors, vous avez la couleur verte, vert émeraude. Elle est même un peu plus foncée qu'une émeraude traditionnelle, en fait, je dirais. Mais la couleur verte, c'est la couleur de la circulation des énergies. C'est une couleur qui a une double polarité. Une polarité d'abondance dans tous les domaines. Et une polarité de guérison. C'est pour ça qu'on dit que c'est la couleur des thérapeutes. Elle est rattachée à l'archange Raphaël. Et c'est la couleur aussi des banquiers, parce qu'elle a cette polarité, cette énergie qui circule d'abondance. Donc, le petit message, grâce à la couleur et l'espoir qu'on vous demande d'avoir, vous invite à vous dire que même si vous traversez une période difficile ou que la question que vous avez mis en avant pour ce tirage, c'est quelque chose qui vous préoccupe, gardez espoir, parce que derrière ces moments difficiles, la vie va vous procurer ce à quoi vous avez droit en abondance, une solution. Voilà, c'était un petit tirage avec mon nouvel oracle. Le petit oracle des couleurs. Et je voulais en profiter pour vous présenter les autres petits oracles que j'ai. Je n'en ai pas beaucoup, parce que je trouve que c'est limitant pour faire des jeux, mais c'est très bien pour accompagner des jeux. J'ai le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Je me demande si... Bon, il en a fait d'autres. Il est très connu. Je l'aime beaucoup. Dans la même idée, vous placez votre main et vous vous laissez inspirer. J'aime utiliser ce petit oracle des anges quand je n'ai pas trop le temps de faire un tirage et que j'ai juste envie d'avoir un message du jour. Alors, on va faire la même chose. Je ferme les yeux et je demande le message du jour ou le message du jour... Oh là là ! Le message du jour quand vous regarderez la vidéo. Hop ! Changement. La vie est un voyage. Ça serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et est serein. Voilà. Je dirais même qu'en message du jour, c'est un complément de la petite carte émeraude que nous avons tirée il y a quelques minutes. Excusez-moi, il commence à pleuvoir. Du coup, je vous demande d'être indulgent parce qu'il commence à me pleuvoir un peu dessus. La vie est source d'émerveillement. C'est la suite parce que quand vous acceptez d'avoir confiance, de garder espoir, vous allez vous rendre compte que ce qu'on vous propose est parfois encore mieux que ce à quoi vous vous attendez. Acceptez le changement. Prenez. Ça, c'était le petit oracle des anges de Tony Carmin. Toujours édition Contredire. Ce sont des petits jeux qui sont vraiment sympas à avoir chez soi. En plus, ils ne sont vraiment pas très très chers. Je continue avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Alors, ça ne vous étonnera pas. Les textes sont de Célia... Pardon, de Claire Duval et les illustrations de Célia Melville. C'est un petit oracle. J'en ai plusieurs sur les animaux de pouvoir qui nous invitent à être accompagnés par l'énergie d'un animal. Moi, je le fais quand je fais des tirages complexes ou même quel animal va m'accompagner aujourd'hui ? Quel animal a des ressources susceptibles d'être... La contribution d'une journée épanouie et harmonieuse. Pareil, je fais en suivant. Ah ! Le cerf ! Je suis force, majesté et masculinité. Aujourd'hui, quand je lis cette carte, je visualise cet animal à côté de moi, en moi, où est-ce que vous voulez. Et en tout cas, ce que vous pouvez surtout imaginer, garder en mémoire, c'est que vous pouvez développer, vous avez ça en vous de toutes les manières, la force, votre côté yang, masculin, cartésien et votre intelligence et votre superbe pour que votre journée soit parfaitement harmonieuse. Alors, du coup, j'imagine que je vais avoir quand même une journée qui va me demander d'être dans la matière. C'est pas mal aussi ! Voilà pour le petit oracle des animaux de pouvoir. Avant qu'il pleuve trop, j'en ai encore deux à vous présenter. Le petit oracle des fées. Alors, pour trois raisons. Parce que je suis fan des fées. Parce que c'est Claire Duval qui a fait les textes. Et que j'aime ce qu'elle exprime. Et bien évidemment, ce sont des illustrations de ses liens. Alors, la même chose. Là, je suis vraiment dans l'élément nature. C'est l'élément auquel je suis le plus souvent connectée dans ma vie de tous les jours. J'ai cette chance-là. Et j'en profite pour... Alors, on peut toujours l'utiliser de la façon. Pose ta main gauche. Pense à quelque chose qui te préoccupe. Et sors une petite carte du jeu. Mais comme j'ai déjà fait ça sur le premier. Bien là, je vais demander à être accompagnée par une énergie spécifique. En complément de l'énergie du cerf. Et en complément des messages que j'ai reçus. Et là, j'ai la fée du bélier. Exerce ta volonté. Sois audacieux. Et qui va bien avec le cerf. Parce que la volonté, l'audace, ce sont des qualités très young, très masculines. Donc, vous voyez, même sans y réfléchir, il y a une magnifique continuité dans les cartes et dans les messages. C'est la première fois que j'utilise comme ça. Du coup, c'est formidable. J'aime beaucoup. Voilà. Et voilà. Le dos. C'est vrai que je ne vous ai pas montré les dos. Je pense que je vous ferai une petite photo. de tout ça. Et le dernier petit oracle que j'ai, c'est le petit oracle de Gaïa. Parce que je trouve les illustrations, je trouve les couleurs, encore une fois, magnifiques. C'est toujours Célia Melville qui a illustré. Et Claire Duval qui a honoré sa présence sur ce jeu avec ses textes. Alors, après tout ce que je viens de faire comme tirage, qu'est-ce que je pourrais poser comme question ? Eh bien, je m'inspire de ce qui a marqué. Je vais tirer une carte. Une carte qui, je pense, va aller dans la continuité de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et je vais lui demander ce que le message de Gaïa m'inspire dans ma vie, dans la vie de mes proches. Voilà. Et comment je vais l'utiliser pratiquement dans la vie ? Crée de la beauté. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit emprunt de grâce et de beauté. Waouh ! C'est le côté féminin de la journée ? Tout ce que je vais faire aujourd'hui, tout ce que je vais créer dans la matière, l'énergie masculine que je vais mettre en œuvre aujourd'hui, je vais l'alimenter, je vais l'harmoniser, avec mon côté ying, ma féminité. Je vais harmoniser les deux. Souvent, on dit que c'est bien d'être équilibré, que ce n'est pas bien d'avoir trop de ying ou trop de yang, mais d'harmoniser les deux pour créer l'équilibre et l'harmonie. Voilà ce que m'inspire cette carte aujourd'hui du petit oracle de Gaïa. Eh bien, avec tout ça, vous voyez, j'ai pris 11 minutes 11, je m'adore, pour vous présenter le petit oracle de Gaïa, le petit oracle des fées, le petit oracle des couleurs, le petit oracle des animaux, et le petit oracle des anges. Et merci l'univers, ce n'était pas prévu de faire un tirage qui est autant de cohérence. Les cartes se sont mariées vraiment harmonieusement les unes avec les autres, finalement, pour nous faire un tirage complet de notre énergie du jour. c'est formidable. Je ne le savais pas puisque je les utilise toujours en complément ou à part. Et là, je vois que la magie de l'univers fonctionne avec ces jeux. Je vous souhaite une très bonne journée. Il va pleuvoir, il va y avoir des orages, ce n'est pas grave, la vie est belle. Et il y a besoin d'eau pour nourrir la terre, donc c'est bien aussi juste que ce ne soit pas trop violent et que tout cela se passe en douceur pour les uns et pour les autres. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.